Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Sokulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 1 de Fortnite saison 7. Alors je vais commencer par les quêtes légendaires. Alors le premier défi va vous demander de parler à Sunny, Tagger, Gentilfleur, Antisocial ou Broussaille. Alors voici le premier personnage qui se trouve à Retairo et c'est Tagger. Voilà vous lui parlez tout simplement voilà et ça valide un des cinq personnages. Alors juste ici à Retairo il se trouve. Maintenant je vais vous montrer le deuxième personnage. Alors le deuxième personnage c'est Antisocial qui se trouve près de Mistimidam. Donc vous lui parlez pour valider le deuxième personnage. Vous voyez il se trouve juste ici. Et maintenant je vais vous présenter un troisième personnage. Alors le troisième personnage on dirait que c'est Broussaille. Alors il faut savoir que quand vous aurez parlé à trois personnages différents qui sont cités dans le titre et bien vous débloquerez le défi et vous débloquerez 24.000 xp. Donc là je pars le troisième personnage et logiquement voilà je débloque. Ah non 45.000 xp apparemment parce que j'ai terminé le défi. Ah ouais 45.000 xp. Putain ils sont généreux cette saison. Donc voilà. Là je vais vous présenter les deux derniers personnages. Alors le quatrième personnage se trouve juste ici près de l'étang. Hop. Voilà juste ici. Et Broussaille se trouvait juste ici. Parce que je pense que je voulais pas montrer mais il se trouvait juste ici. Voilà. Donc là le quatrième personnage. Je peux pas voir c'est qui parce qu'en fait l'autre l'a attaqué. Donc je vais attendre un peu. Bon bah l'autre personne l'a tué et je pense que comme on est en hors zone il va pas réapparaître. Donc je vais relancer une partie. Ok donc le quatrième personnage c'est Gentille Fleur. Hop. Je lui parle comme si ça valide le cinquième. C'est quoi ça ? Donne un pourvoir au chauffeur du bus. Ok. Ok. On verra ça plus tard. Donc là je vais vous présenter le dernier et cinquième personnage. Alors le dernier personnage se trouve à Belivior Beach. Je sais pas si je le dis bien. Voilà c'est un nouveau lieu. Enfin ils l'ont renommé quoi. Et le dernier personnage c'est Suni. Suni. Donc voilà je vous ai présenté les cinq personnages. Donc je vous montre sur la map. Je trouve juste ici. Voilà. Alors le deuxième défi va vous demander d'obtenir de la pierre dans le cratère de la flèche. Alors le cratère de la flèche se trouve en plein milieu de la map. Comme je vous le montre dans le gameplay. Donc juste ici. Hop. En plein milieu. Donc ça c'est le cratère. Ce que vous allez devoir faire dans ce cratère c'est tout simplement détruire de la pierre comme ceci. Il va falloir obtenir 100 de pierre. Donc là mon collègue a déjà, donc mon coéquipier a déjà farme la pierre. Donc cette pierre elle est indestructible. Mais ce que vous allez devoir faire vous, en fournant point que c'est super facile. Vous faites ça. Vous détruisez peut-être même une pierre. Voilà. Deux pierres même. Deux pierres. Et vous aurez obtenu 100 de pierres dans le cratère de la flèche. Et vous aurez terminé le défi. Qui est un défi légendaire. Et vous débloquerez 100... Non 30 000 XP. Ensuite le troisième défi va vous demander d'obtenir différentes armes technologiques de Lio. Alors pour obtenir des armes technologiques de Lio, il y en a 4 au total je pense. Depuis la nouvelle saison de Fortnite. Et regardez là. Il y a des antennes rouges sur la map. Et bien je pense que principalement vous allez pouvoir trouver des armes de nouvelles technologies. A ces emplacements où il y a des antennes. Parce que justement c'est des emplacements technologie avancés. Donc vous aurez beaucoup plus de chances de trouver des armes technologiques ici qu'autre part. Après je ne dis pas que ce n'est pas possible d'en trouver autre part. Je suppose que si c'est possible d'en trouver autre part. Même sur les ennemis je pense que ça fonctionne aussi. Mais ici je pense que vous aurez beaucoup plus de chances. Alors là effectivement j'ai énormément de monde qui s'y trouvent. Donc ça va peut-être être un peu compliqué. Donc là c'est juste un pont. On va quand même le prendre. Hop, au cas où on m'attaquerait. Ok donc regardez, ce genre de coffres ont de fortes chances de vous donner des armes de technologiques I.O. Donc regardez, là je pense que j'en ai une. Voilà regardez, obtenir une arme technologique de l'I.O. Donc je pense que c'est peut-être pas forcément uniquement dans ces coffres là. Mais il y a de grandes chances que vous en trouvez dans ces coffres là. Donc cherchez uniquement ces coffres là pour terminer le défi facilement et débloquer. Je crois que c'est 30 000 XP. Alors il faut savoir qu'il faut trouver 3 armes. Et il n'y en a que 4 au total. Alors je ne sais pas si on peut récupérer 2 fois la même arme. C'est possible. Ou peut-être pas, je ne sais pas. On va regarder si je ne me fais pas tuer. Regardez, là il y a un autre coffre. C'est juste à côté. Donc là on a une autre arme. Donc la première arme que j'ai eu c'est un scanner de reconnaissance. Ok. Donc là en fait je vais tirer pour voir où est-ce qu'il est l'ennemi. Il est juste là ok. Ok on va ramasser la deuxième arme. Qui est un fusil à impulsion. On va l'utiliser en plus. Hop. Et on va essayer de tuer cet ennemi qui est juste là. Voilà on l'a défoncé. Parfait. Franchement elle est très 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 efficace. Elle tire à rafale. Mais voilà les rafales ne sont pas très rapides. Mais voilà elles sont plutôt efficaces. Donc on va regarder ce qui est bien avec cette arme de reconnaissance. C'est qu'elle vous indique les ennemis. Plus les coffres aussi. Et même les boîtes de munitions. Regardez ça. Ça indique en jaune. Voilà c'est plutôt pratique. Regardez là il y a une boîte de munitions. Je pense que c'est plutôt pas mal qu'ils ont rajouté ça. Maintenant je vais quand même chercher après une troisième arme à impulsion. Enfin de technologie Kiyo. J'espère en trouver une. En plus c'est des munitions qui se rechargent. Ça c'est juste incroyable. Ici par contre cette arme. Donc l'arme à fusil à impulsion. Elle par contre elle ne se recharge pas. Donc c'est des munitions mitraillettes qu'il faut. Par contre l'autre elle se recharge. Donc c'est plutôt pas mal. Ok on va essayer d'aller chercher un autre endroit. Parce que je pense qu'ici il n'y en a plus. Ok donc je viens de tuer un type avec une arme qui s'appelle le Ray Gun. Donc si je le récupère logiquement je vais récupérer trois armes. Ou sinon il faut absolument les trouver dans le décor. Donc on va vérifier. Hop. Ok. Donc vous pouvez les ramasser sur les adversaires. Donc là je vous ai montré trois armes sur quatre. La quatrième arme je pense que c'est un petit pistolet. Un petit pistolet laser. Donc là je ne saurais pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas obtenu. Mais c'est un petit pistolet laser de technologie I.O. Donc voilà vous pouvez le trouver dans des coffres comme je vous ai montré. Après est-ce qu'on peut les trouver dans des coffres comme ça normal ? Je ne sais pas. Si vous vous avez l'information. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que je ne sais pas si on peut les trouver dans des coffres comme ça uniquement. Et alors testons un peu cette arme. Donc ça c'est une sorte de sniper. Qui a l'air plutôt de faire mal. Donc de toute façon plus l'ennemi m'a mis une balle tout à l'heure. Et je trouve qu'il m'avait fait plutôt mal. Ensuite le quatrième défi va vous demander d'interagir avec un tableau de complotiste de Jonesy du bunker. Alors le tableau de Jonesy logiquement il se trouve par ici. Donc là je vais le chercher. Non mais normalement il doit se trouver pas loin. Peut-être que c'est dans cette petite maison là on va voir. Ok donc là il y a Jonesy. On va lui parler déjà. Pour savoir ce qu'il veut. Alors. Quellez des boîtes de munitions. Visitez corny complexe. Donc on va mettre ça. A mon avis il va m'indiquer où est corny complexe. En fait il a. Ah non c'est bon. En fait je croyais qu'il allait me l'indiquer maintenant en fait. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai gagné 60 lingots d'or comme ça au calme. Et en fait le tableau il est juste là dans la maison. Je n'avais pas capté. Il est juste ici. Donc il faut interagir avec ce tableau. Boum pour terminer le défi. Alors qu'est-ce que ça fait de plus ce tableau ? Je dirais que ça ne fait rien de plus. Voilà. Non on ne peut pas le casser. Donc c'est un tableau. Voilà. D'espion de Jonesy. Du bunker. Alors l'emplacement exact c'est juste ici en dessous. Donc hop. Juste ici. Voilà en dessous de Misty Me Dawn. Donc rendez-vous à cet emplacement là. Ensuite parlez à Jonesy du bunker. Et interagissez avec le tableau. Et le cinquième et dernier défi légendaire va vous demander de placer des canards en plastique à Retairo. Plaisante part. Ou Believer Beach. Alors le canard en plastique qui se trouve à Retairo. Il se trouve juste ici. Regardez. Voilà. Donc vous interagissez avec. Boum. Ça fait le premier canard trouvé. Alors il se trouve exactement ici sur la map. Donc rendez-vous à cet emplacement pour récolter. Enfin pour trouver le canard en plastique numéro 1. Maintenant je vais vous montrer le deuxième emplacement. Alors le deuxième canard en plastique. Il se trouve juste à côté du terrain de foot qui se trouve à Plaisante Park. Donc juste ici. Regardez. Sur la petite mini-map. Voilà. Juste ici. Et là vous interagissez avec. Et vous avez placé le deuxième canard en plastique. Donc maintenant je vais vous montrer le troisième canard. Alors le troisième canard qui se trouve à Believer Beach. Il se trouve juste à côté de la piscine. Normalement il ne doit pas se trouver loin. Voilà. Il est là. Juste au bord de la piscine. Hop. Juste ici. Je vais vous montrer sur la carte. Donc exactement ici. Donc rendez-vous à cet emplacement. Pour placer le troisième canard. Et terminer le défi. Il est bloqué. Plus ou moins. Je crois que c'est 30 000 XP. Alors maintenant je passe aux quêtes épiques. Le premier défi va vous demander de ramasser différents types d'armes. Alors pour réaliser ce défi. Vous avez juste à jouer et à récupérer genre un gun, un fusil mitrailleur, un sniper, un shotgun et un pistolet mitrailleur. Donc voilà. Quand vous aurez récupéré les 5 types d'armes différents. Vous débloquerez 30 000 XP et vous terminerez le défi. Alors le deuxième défi est de fouiller des coffres à Steamistack ou à Craigie Cliff. Alors pour réaliser ce défi. Rendez-vous à Steamistack ou à Craigie Cliff. Et fouillez cette coffre pour terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Alors le troisième défi est d'infliger des dégâts avec des fusils à impulsion. Alors pour trouver des fusils à impulsion. La première solution c'est d'aller là où il y a des grosses antennes sur la map de Fortnite. Parce que c'est tout simplement des endroits avec une technologie I.O. Et là-bas vous aurez beaucoup plus de chances de trouver l'arme à fusil à impulsion. Alors pour trouver cette arme vous allez devoir trouver des coffres spéciaux. Alors ces coffres vous les voyez dans le gameplay. Ils sont plus larges et ces coffres là vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des armes avec une technologie I.O. Donc il va falloir trouver ces coffres là. Ensuite vous les fouillez. Et si vous avez de la chance vous allez tomber sur le fusil à impulsion. Comme je vous le montre dans le gameplay. Alors ce fusil là utilise des munitions normales. Donc des munitions de fusils d'assaut. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi. C'est d'infliger 500 de dégâts à un adversaire. Alors je pense que ça fonctionne aussi contre les PNJ. Donc les bots qui se trouvent sur la map de Fortnite. Genre les extraterrestres aussi dans le ciel avec leurs soucoupes volantes. Je pense que ça peut fonctionner aussi si vous leur infligez des dégâts. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça fonctionne ou pas. Et bien entendu la deuxième solution pour trouver un fusil à impulsion. C'est de tuer un adversaire qui lui possède le fusil à impulsion. Pour justement le prendre et faire des dégâts avec. Alors je ne sais pas si vous pouvez trouver le fusil dans des coffres normaux. Mais si vous avez déjà réussi à avoir un fusil à impulsion dans un coffre normal. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça ça informera la communauté. Ensuite le quatrième défi est de réussir des éliminations au Raigun. Alors les Raigun vous avez de grandes chances de les obtenir là où il y a des antennes avec une lumière rouge. Comme celle-ci, comme celle-là, comme celle-ci. Donc ces antennes, à l'emplacement de ces antennes, c'est une base avec la technologie I.O. Vous avez plus de chances de trouver des armes technologiques I.O. Sur ce genre de lieu que dans des coffres normales. Après vous pouvez trouver le Raigun dans des coffres normales. Je pense que j'en ai déjà eu. Donc je pense que vous pouvez en trouver dans des coffres normales. Mais par contre, dans ce genre de base, il y a des coffres rectangulaires. Donc des meilleurs coffres. Donc je vais vous en montrer un tout de suite. Donc là, hop, je rentre. Normalement ici, il y en a un à droite dans la bouche d'aération. Juste ici, voilà. Dans ce genre de coffres, vous avez plus de chances de trouver les Raigun. Donc là, c'est quoi ? Donc là, c'est une arme à impulsion, je crois. Ouais, c'est un fusil à impulsion. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on veut un Raigun. Donc je sais qu'il y a un autre truc juste ici, voilà. Peut-être que là, ça va me le donner. Voilà. Non, ça ne l'a pas donné, c'est un sniper. Le Raigun, c'est une sorte de sniper. Donc on va chercher un autre endroit. Pour voir si on en trouve un. Là, normalement, je pense qu'il y en a un aussi. Le coffre. On va vérifier. Ah non, c'est pas le même. Ok. On va chercher après un Raigun. Et après, je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Ok, c'est bon, j'en ai trouvé un. Donc j'ai été dans une autre base où il y avait une autre antenne. Avec une lumière rouge qui se trouve juste ici. Donc près de Dirty Docks. Voilà, juste ici, il y a une autre base. Et là, regardez, j'ai ouvert un gros coffre. Et boum, je suis tombé dessus. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement faire une élimination avec ce Raigun. Hop, vous prenez votre arme. Et là, vous faites une élimination. Voilà, comme ceci. Et voilà, là, j'ai terminé le défi. Et j'ai débloqué 30 000 XP. Donc voilà, c'est tout simple. Enfin, le plus complexe, c'est de trouver le Raigun. En réalité, après, les personnes, ils jouent souvent avec. Donc quand vous tuez une personne qui a le Raigun, vous lui prenez, vous faites une élimination avec pour terminer le défi. Ensuite, le cinquième défi est d'accepter une quête dans une cabine téléphonique. Alors, pour réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des cabines téléphoniques de Fortnite. Donc maintenant, je vais vous montrer en gameplay comment faire. Ok, donc voilà. Juste ici, il y a une cabine téléphonique. Vous vous rendez près de la cabine. Vous appuyez sur la touche Action. Et là, vous acceptez n'importe quelle quête. Donc là, j'ai une quête qui est de fouiller des coffres ou des boîtes de munitions, atteindre une vitesse de 80 dans un véhicule, détruire des barils de bleuvage et infliger des dégâts avec des fusils sniper. Donc je vais prendre la quête la plus facile, qui est de fouiller des coffres et des boîtes de munitions. Ça me donnera 120 lingots d'or. Si bien sûr, je valide le défi. Donc voilà. Et en plus de ça, quand vous aurez accepté une quête du téléphone, vous aurez terminé le défi de Ricky Morty et vous débloquerez 30 000 XP. Ensuite, le sixième défi est d'améliorer des armes à des établis d'amélioration. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des établis d'amélioration de Fortnite saison 7. Alors ici, normalement, à Craigie Cliff, il y a un établi d'amélioration. Donc c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Alors déjà, je ne le trouve pas ici. Donc on va aller voir en haut. Donc déjà, il me faudra des armes. J'ai une canne à pêche aussi que je pourrais améliorer, je pense. Ah, ici, c'est quoi ? Distributeur d'armes. Donc ce n'est pas ça qu'il nous faut. Ah, juste là, il y a un petit logo établi d'amélioration. Hop, donc voilà. Donc on va prendre notre arme. Et il nous faut 400 lingots d'or pour améliorer cette arme. Donc maintenant, si je prends la canne à pêche, il me faut 300 lingots d'or. Donc là, pour trouver des lingots d'or, il va falloir soit que je trouve des coffres, soit qu'il y en a posé dans des sofas, dans des lits quand vous les détruisez. Ou quand vous éliminez des adversaires aussi, vous gagnez des lingots d'or. Donc voilà comment vous pouvez obtenir des lingots. Regardez, ici, j'ai 5 lingots d'or. Donc le coffre ne vous donne que 5 lingots d'or, ce n'est pas énorme. Mais sinon, vous pouvez aussi réaliser des défis, donc des quêtes que les personnages vous donnent, pour justement gagner beaucoup plus de lingots d'or. Ce sera beaucoup plus simple que fouiller des coffres, etc. Enfin bref, quand vous avez assez de lingots d'or, ou quand vous avez assez d'un lingot d'or, ce que vous faites, c'est que vous allez à un établi d'amélioration, vous améliorez 3 armes, et vous terminez le défi pour débloquer, je pense que c'est 30 000 XP. Et le 7ème et dernier défi, est d'acheter une potion de bouclier dans un distributeur de soins. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCouloMike, et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi, et d'acheter une potion de bouclier dans un distributeur de soins. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs de Fortnite saison 7. Alors ensuite, vous allez devoir trouver un distributeur de soins. Parfois, ce sont des distributeurs d'armes, donc il faudra chercher un autre distributeur. Donc quand vous êtes devant le distributeur, vous allez devoir acheter une potion de bouclier. Alors la potion de bouclier coûte 120 lingots d'or. Moi, dans le gameplay, j'en ai pas assez, donc je n'ai pas pu réaliser le défi. Mais vous, vous achetez la potion de bouclier, et là, vous terminerez le défi, et vous débloquerez 30 000 XP. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoulesMec, et ciao, peace ! Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 1 de Fortnite saison 7. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoulesMec, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz